Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Néron de Sûrdor. Nous continuons la présentation des entreprises du territoire. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter l'établissement Gilbert. Donc sans plus attendre, nous allons rejoindre son président, François Arnault. François, bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci, merci de nous accueillir dans votre établissement. Ma toute première question, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu l'historique de cette belle société ? Alors la société Gilbert s'appelle Gilbert parce qu'elle a été fondée par M. Roger Gilbert, je pense au début des années 70. Elle a toujours gardé son nom parce que les clients nous connaissaient sous ce nom et c'était plus judicieux de garder son nom. Quel est le nombre d'effectifs ? On le voit derrière nous et on va le voir tout au long de cette interview, ce reportage. Ça travaille, on travaille beaucoup dans votre entreprise, on travaille la précision. Exact, on est une vingtaine de personnes et on est spécialisé dans l'étude, la réalisation, les essais et la mise au point de moules métalliques pour l'injection plastique. C'est la grande spécialité que vous avez depuis de nombreuses années ou vous avez évolué dans le temps ? Non, non, la société a toujours fabriqué des moules mais d'antan elle a évolué, elle s'est adaptée aux nouvelles technologies. On voit qu'il y a beaucoup de jeunes dans votre entreprise, est-ce que cela fait partie de la politique de votre société ? C'est de prendre des jeunes, de les former, de les former au métier ? Oui, on ne trouve pas de personnes formées à nos métiers donc on embauche des jeunes et on les forme à notre métier. Enzo, bonjour. Bonjour. Quel est votre rôle au sein de l'entreprise ? Moi je suis technicien d'usinage, c'est-à-dire que je conçois des programmes et j'usine des pièces pour réaliser des moules. Et donc je suis arrivé le 5 janvier et je suis en formation pour l'instant. Votre clientèle, elle est plutôt nationale, internationale ? Essentiellement nationale, tous nos clients sont en France. Quels sont les grands objectifs dans les années à venir, à moyen et à long terme ? Les objectifs sont de continuer à investir. Nous on est un métier où il faut investir régulièrement dans des machines performantes. Donc ça c'est l'objectif de continuer à pouvoir investir. Investir en matériel, investir intellectuellement également pour créer de plus en plus de moules modernes. Bien sûr, bien sûr, les hommes sont ce qu'il y a quand même de plus important. Sans les hommes, les machines, elles n'avancent pas. Patrice, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Je suis en train de faire le centrage de toutes les pièces, une par une, pour les localiser dans l'espace. Et après la machine, elle sait exactement où elles sont. Vous avez toujours fait le même métier ou vous avez évolué dans le temps ? On évolue par rapport aux machines, parce que les machines évoluent. Après, je suis toujours resté dans cette zone-là, mais informatique, robotique, ça évolue. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. N'hésitez pas à partager les publications que vous appréciez. Et on se dit à très vite pour un prochain rendez-vous sur le territoire de Thiers, d'Or et Montagne, au cœur des entreprises.